bonjour aujourd'hui on va parler de mots censurés sur les réseaux sociaux pourquoi le mot niol alors là ça parlait précisément de ce mot là mais je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe dans ma superbe vie de youtubeuse donc pourquoi le mot niol est devenu v i étoile l sur tik tok et autres réseaux sociaux en ce qui me concerne c'est donc niol n y o l certains activistes et médias n'utilisent plus le terme niol et le détourne la raison la crainte de voir leur contenu invisibilisé par l'algorithme des plateformes celle ci se dédouane en pointant une auto censure des utilisateurs donc en gros les plateformes disent que bah c'est nous qu'ils ont ça alors qu'en fait ils ont aucun problème ils nous laisse faire ils nous laisse dire ou écrire ce qu'on veut c'est vraiment nous qui qui voyons des problèmes là où il n'y en a pas alors évidemment c'est complètement faux parce que sinon je parlerai normalement évidemment d'ailleurs vous êtes comme pas mal à me dire oui pourquoi tu écris ça comme ça pourquoi tu dis ça comme ça alors qu'en fait c'est ça j'ai pas pensé c'est quand même évident que c'est parce que les plateformes nous empêchent de le faire évidemment que youtube m'empêche d'écrire certaines choses ou quoi je vais vous expliquer avant de vous lire l'article rapidement quand ce qu'il se passe quand je poste une vidéo donc j'ai la miniature à faire alors déjà rien que la miniature je ne peux pas mettre ce que je veux je ne peux pas écrire ce que je veux donc déjà là dessus je dois bidouiller des choses quelquefois il m'arrive de refaire plusieurs fois la même miniature et d'essayer de cacher de changer les mots de les écrire d'une autre manière pour que ça passe ensuite ça va être le titre de la vidéo en lui-même bien sûr où je ne peux pas écrire des choses quelquefois écouter rien que le mot polémique ça passe pas ou même une fois c'était hommage j'ai dû enlever le mot hommage parce que ça passait pas ça dépend le sujet en fait c'est peut-être que enfin le truc reconnaît j'en sais rien si c'est par exemple comment dire une actu qui j'allais dire qui est d'actualité mais oui du coup je sais pas peut-être que ça reconnaît ils veulent pas qu'on en parle j'en sais rien je sais pas comment ça marche leur truc mais donc oui il y a ça donc la miniature il y a le titre il y a évidemment les liens enfin évidemment sinon on s'en doute pas mais il y a les liens aussi un que je mets dans la description quelquefois je suis désolée les liens ne marchent pas parce que je dois enlever le mot là par exemple bon là vous le voyez pas sur sur l'écran mais le l'adresse de cet article là donc c'est télérama point fr slash plateforme slash pourquoi le mot niol du coup v i o l est devenu v i truc l sur tiktok et autres réseaux sociaux c'est écrit ça là-haut ben là je suis désolée vous allez cliquer sur le sur le lien que je vais mettre ça va pas marcher pourquoi parce que je vais devoir enlever le i de là pourquoi le mot niol du coup je vais devoir enlever le i ou le o ou autre parce que le bot ne va pas accepter ce lien parce qu'il ya le mot niol dedans et souvent c'est juste parce qu'il ya le mot niolence il ya le mot quelquefois même tribunal vous ce genre de choses agression ou ce ou ça et du coup ça ne passe pas alors moi je suis toujours là à trifouiller à essayer de trouver pourquoi le la vidéo ne passe pas et à essayer d'enlever alors j'enlève je remets j'essaie de bidouiller un petit peu partout jusqu'à ce que je trouve le mot qui ne va pas voilà donc vous cliquez je sais quelquefois je vois les commentaires qui passent ouais le lien marche pas tout je suis vraiment désolée pour ça à la rigueur peut-être que je vous le mette à chaque fois alors si vous cliquez sur le lien dans le mot là rajoutez cette lettre parce que j'ai dû l'enlever mais bon on en est là donc non c'est pas c'est pas une auto-censure et que les enfin les et les plateformes qui n'y sont pour rien non non c'est absolument pas le cas moi j'aimerais bien parler normalement mais bon après voilà je sais que vous aimez bien moi ça me fait marrer aussi donc bon mais non c'est pas nous c'est eux qui sont juste complètement tarés donc on m'interview sur le déni du niol dans la société française et je découvre dans la vidéo publiée sur instagram que le terme niol a été bipé et que le mot complet n'apparaît pas en sous titre c'est très niolant le 20 novembre la journaliste alice géraud un co-auteur de la série sambre sur dino scala nioler qui avait plus de 40 victimes découvre sur les réseaux sociaux le montage de son entretien donné quelques jours plus tôt aux médias télé 7 jours dans les sous titres il est écrit niol enfin ville quoi du coup alice guéraud confie à télérama c'est une mise en abîme assez étonnante du déni du niol jérémy parer un rédacteur en chef de télé 7 jours revient sur ce choix la question s'est posée dans l'équipe et j'ai moi-même été choquée par ce bipage mais comme nous voulions que son discours soit audible par notre communauté tout en évitant le déréférencement de notre vidéo par les plateformes c'était la solution oui c'est contradictoire je comprends sa réaction bah oui on ne peut plus rien dire je sais que mais voilà c'est vrai que de nos jours on ne peut plus rien dire mais il est vraiment littéralement on ne peut plus rien dire c'est sinon on est censuré voilà sur les réseaux que ce soit youtube twitter ou autre c'est tout le temps la même chose tout le temps le même problème on doit s'auto censurer on est obligé c'est ça qui est fou c'est pour pouvoir s'exprimer on doit se censurer enfin c'est donc c'est assez difficile à expliquer et difficile à comprendre mais 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 c'est ainsi on n'a pas le fin pour dire ce qu'on veut on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut enfin les 7 jours n'est pas le seul média ou alors on parle comme un débile comme ce que je fais télé 7 jours n'est pas le seul média à utiliser cette pratique il suffit de faire un jour sur instagram tik tok et youtube pour constater la disparition du mot gnol à la place on peut lire ville ou ni sur les réseaux sociaux de médias comme brut hugo décrypte urbania ou le parisien et encore c'est pas là ils ont pris ce mot mais comme je vous le dis c'est plein plein de mots certains vont jusqu'à camoufler les termes baby texte attentat aussi attentat je sais plus s'il est passé chez moi ou prostituée bon attentat j'ai peut-être dû l'enlever quelquefois voilà je peux même pas mettre les titres que je veux parce que ça ça passe pas ou alors ça ressemblerait à rien avec plein d'étoiles et tout le bordel en cause la peur du shadow ban sur les réseaux du groupe meta ou sur tik tok ce bannissement de l'ombre toucherait les profils publics un compte peut-être banni temporairement par la modération de ses entreprises s'il utilise certains termes ou images parfois le nom de l'utilisateur n'apparaît plus dans la barre de recherche alors que son compte est toujours en ligne d'autres fois sa story n'est plus visible ou ses postes ne sont plus mis en avant dans l'onglet discover ou dans les feeds de ses abonnés la plateforme ne prévient jamais l'internaute évidemment il prend connaissance de son invisibilisation grâce aux statistiques de son compte un nombre de vues qui flanche moins de partage des publications et c'est en février 2020 des internautes ne parviennent pas à partager sur instagram la une de télé ramasse sur le fléau de la grossophobie avec même ce mot quoi celle qui pose sur le magazine la dj et mannequin leslie barbara butch voit son compte instagram supprimé avant d'être rétabli mais invisibilisé la raison de cette modération trop de peau sur le foot les gens arrêtent et d'avoir de la peau trop de peau sur la photo de la grossophobie donc un évident en janvier 2021 instagram et x1 ex twitter ils vont dire pendant combien de temps ça je me demande suspende des comptes d'activistes féministes qui ont publié cette phrase comment faire pour que les hommes arrêtent de nioler en réaction le 9 mars 2021 ces militantes assignent en justice facebook qui appartient au même groupe qu'instagram je crois que même le mot justice machin en justice en fait quelquefois ça passe pas elle demande plus de transparence quant à son algorithme et des explications sur ses sens sûr injustifié le shadowban c'est flou le terme niol serait-il sanctionné automatiquement la modération ne faisant pas la différence entre un poste niolant et un poste d'information de sensibilité de sensibilité de sensibilisation sur les nuances textuelles impossible à dire tant les causes du shadowban sont difficiles à définir avec certitude cette pratique n'est pas reconnue par meta ou tik tok qui reste volontairement opaque sur le fonctionnement de leurs algorithmes de son opaques sur absolument tout clé de leur succès alors côté médias on s'adapte tant bien que mal et ville se répand les réseaux sociaux restent une des portes d'entrée vers l'information difficile de se passer des plateformes privées dans un post instagram sur l'animateur sébastien coé visé par deux plaintes pour niol ah oui ça a été chiant pour moi je crois que j'ai dû censurer absolument tous les liens parce que évidemment bah tous y avait écrit oui agression textuelle niol donc j'ai dû enlever à chaque fois les mots ou juste une lettre ça passe quand on n'enlève qu'une lettre mais bon du coup le lien ne fonctionne plus le média urbania titre culture d'une ville du coup et bad buzz bienvenue dans la méthode coé peut-on décrypter la culture du niol en camouflant le terme anaïs de rash qui gère les réseaux sociaux pour ce média répond on est une rédaction progressiste seigneur et ce n'est pas une volonté éditoriale de notre part de ne pas nommer les choses mais notre crainte c'est l'invisibilisation de ce contenu par l'algorithme or on veut toucher le plus grand nombre c'est une solution temporaire alors moi une question que je me pose bon après je sais pas si vous arriverez à répondre ou pas mais écoutez vous avez bien vu tous ces dramas avec norman avec comment il s'appelle lui dirty biology tout ça fallait où grasser tout bon ça parle de d'agressions textuelles ça parle de niol tout ça les plateformes ont été les premières à les bannir voilà ils ont été complètement démonétisés plus mis en avant tout ça un peu partout mais par contre on n'a pas le droit d'en parler enfin je sais pas ça va pas ensemble ils sont les premiers à dire ouais c'est mal ce qu'ils font mais on n'a pas le droit de dire ce qu'ils font vous voyez où je veux en venir on n'a pas le droit de mettre les mots dessus de l'agression textuelle on peut pas le dire pourtant il est ici enfin ils ils ont enlevé la monétisation comme ça ils ont puni à cause de ça on n'a pas le droit de dire que c'est à cause de ça sur les mêmes plateformes c'est ça n'a pas de sens j'en étais où on veut toucher le plus grand nombre c'est une solution temporaire selon elle des contenus produits par la rédaction au sujet de la textualité ont été shadowban écrit vilain permet de se prémunir d'une sanction sans censurer complètement cette thématique sur le compte instagram de libération un poste au sujet des crimes textuels un commis par le amas utilise en légende ville michael frison en charge des réseaux sociaux pour le quotidien à ma connaissance c'est la seule fois on l'a fait ce sera la dernière les postes liés à notre enquête sur ppda n'ont pas été shadowban pour lui les plateformes privilégie le divertissement elles savent que les annonceurs ne sont pas friands des contenus sur les violences textistes et textuelles lol mais les réseaux sociaux sont une boîte noire on n'a aucune preuve que la modération de ses plateformes invisibilise ses contenus on ne peut pas s'auto censurer en vue d'une menace qui n'existe peut-être pas bah écoutez après eux je sais pas mais moi en tout cas du haut de mes 9000 abonnés merci beaucoup d'ailleurs on est bientôt 10 000 attention voilà moi je suis grassement censuré avec ça l'activiste sabrina erin jean guine je sais pas aux manettes du compte au lin brev un pointe aussi du doigt une autre cause de l'effacement de certains mots sur les réseaux sociaux la question des trigger warnings dans les militantismes 2.0 donc oui c'est pour ça toujours écrite TW à force de faire des vidéos maintenant je le connais c'est vrai qu'au début je savais jamais ce que c'était que ce TW là trigger pour déclencheur et warning pour avertissement un terme écrit en début de publication qui prévient les internautes d'un sujet sensible et quelquefois ça c'est vraiment nul parce que les gens sont vraiment des faibles je ne sais pas des soja qu'on appelle les hommes soja c'est ça enfin bon certaines militantes n'écrivent plus niol ou agression textuelle pour ne pas choquer ou activer un trauma c'est problématique on ne peut pas invisibiliser ce terme parce qu'il susciterait de l'inconfort solliciter la com de tiktok france répond porter une attention particulière à faire la distinction entre les contenus liés à des violences textuelles et ceux qui ont pour objectif de libérer la parole et de sensibiliser sur les sujets de violences textuelles méta renvoie vers la page de son 30 sparrons en assurant qu'elles savent différencier contenu violent et à j'ai dit le mot et contenu de sensibilisation vous voyez quand je dis le mot quand encore j'y pense plus bah je deviens toute pâle encore plus que je le suis j'ai la goutte de sueur sur sur la tempe les plateformes rejettent la faute sur les utilisateurs michael évidemment michael frison community manager de libération tranche le combat pour la libération de la parole et contre les violences textistes et textuelles passe par l'utilisation des bons mots non mais au bout d'un moment quand on veut se battre contre quelque chose il faut aussi savoir le nommer un ce quelque chose parce que si on parle de violences textistes et textuelles ça ne veut strictement rien dire et du coup enfin comment peut se battre contre quelque chose qu'on ne peut pas citer ça n'a aucun sens strictement aucun sens écoutez je crois qu'il n'y a pas de commentaire du coup on peut pas s'amuser bon et bien dites moi ce que vous en pensez de ça ce que vous avez vous déjà été censuré sur les réseaux un peu importe lequel à cause de ça à cause d'un moniol ou n'importe quel autre mot stupide qui est finalement censuré pour je ne sais quelle raison quel est le mot que vous préférez le mot changé que par exemple niol ou textuel je ne sais pas quel votre mot préféré et lequel aimez-vous le plus utiliser et bien n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires j'ai hâte de vous lire sur ce tchouuuu 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2